Hello les Rossignols, j'espère que vous allez bien durant cette période de confinement. Donc comme promis, une nouvelle vidéo réponse dans le cadre de mon défi. Et donc il s'agit de la cinquième vidéo et aujourd'hui c'est la question de Valérie que je vais répondre, qui me pose cette question un petit peu délicate, qui est comment aimer sa voix et comment avoir envie de la partager avec un public. Alors tout d'abord pour répondre à cette question qui n'est pas facile en fait, qui est d'aimer sa voix, tout d'abord la voix c'est un instrument qui est par nature impudique. Donc il faut être absolument dans l'acceptation de soi, parce que dans la voix tout se transmet. Notre voix marque notre identité, il y a un petit peu notre marque de fabrique, elle reflète qui on est, il y a des personnes qui parlent fort, donc souvent elles ont un petit peu le caractère extraverti qui va avec, ou des fois les voix un peu feutrées qui sont assez ténues, ça peut aussi transmettre une sensation d'introversion. Donc en fait il faut être en paix avec soi-même quelque part, et être dans l'acceptation de qui l'on est à l'instant T. Sachant que cette chose là n'est pas figée, on est toujours en perpétuel mouvement et on évolue constamment. Notre voix évolue, notre personnalité évolue, et ça va de pair effectivement avec la confiance que l'on a en soi. On l'entend de toute manière, les gens qui ont confiance en eux, on l'entend dans leur voix. Et c'est des fois pas facile d'accepter sa voix et d'accepter ses failles, enfin ses pseudo-failles, ce que l'on considère comme ses failles, parce qu'en fait ça se trouve ça n'en est pas. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est d'accepter sa voix à l'instant T. Même si on aimerait qu'elle soit différente, même si on aimerait avoir la voix de, je ne sais pas, de Pavarotti ou de Lacalas ou d'un grand chanteur. Il faut accepter qui l'on est et accepter sa voix à soi. C'est notre premier trésor dans la voix, c'est que personne ne peut copier notre voix, personne ne peut avoir notre voix. On a une voix unique, on a un son qui est unique. Et ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut chérir. Même si à l'instant T, au moment où vous commencez à prendre des cours de chant, votre voix vous paraît insatisfaisante, ou vous aimeriez bien qu'elle soit un peu plus puissante, un peu plus brillante, plus profonde, enfin voilà. Le chant est vaste. Donc voilà, premier point, j'accepte ma voix avec ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques surtout, dans son entièreté à l'instant T, en sachant évidemment qu'elle va évoluer avec le travail. Le deuxième point, et non des moindres, c'est le travail technique que vous allez avoir avec votre voix. Donc ça c'est une part très importante dans votre parcours vocal, puisque en fait, votre voix va se transformer avec le travail technique. Donc la voix que vous avez en commençant à prendre des cours de chant ne va pas être la même avec 5 ans de pratique de la technique vocale. Moi par exemple, quand j'ai commencé le chant, j'avais une voix très pure, très enfantine, très peu puissante et qui n'avait pas beaucoup de profondeur. Et avec le travail, évidemment, elle a pris beaucoup plus d'ampleur. Ma voix d'assurance aussi, parce qu'elle était assez fragile, puisqu'évidemment, je commençais le travail technique, je commençais à aborder, à avoir une mentalité de chanteuse, ce qui n'était pas le cas au début, puisque j'ai commencé en étant pianiste. Et donc c'était tout un travail de l'instrument qui était très différent par rapport à ce que je faisais avec le piano. Donc en fait, quand j'ai commencé le chant, j'avais une voix et j'avais aussi beaucoup de mal à l'accepter, parce qu'elle reflétait un petit peu ma naïveté dans le domaine. Elle n'était pas travaillée, quoi. J'avais une voix assez pure et qui me dérangeait quelque part, parce que j'étais un petit peu complexée par rapport à d'autres chanteurs qui avaient un peu plus de bagage. Et bien évidemment, avec le travail vocal, la voix s'est transformée. Et donc en fait, ce travail vocal est très important, puisque on va lui donner l'orientation que l'on veut. Par exemple, si moi, à un moment donné, j'ai pris conscience que j'aurais aimé avoir une voix plus puissante, plus brillante, eh bien j'ai travaillé ma technique dans cette direction-là. Donc ça a été un indicateur de mon travail technique aussi. Donc voilà, j'ai travaillé du coup pour avoir un peu plus de profondeur dans la voix, d'ampleur. Et maintenant, aujourd'hui, je constate que cette chose-là est acquise et a été installée. Et donc ça a transformé ma voix d'une manière que j'aime bien, personnellement, puisque c'est l'orientation que j'ai donnée à mon travail. Donc en fait, j'aime partager cette dimension-là de ma voix avec mon public. Et ce n'est pas pour rien aussi que j'ai dirigé ma voix dans ce travail technique-là. Donc si j'avais un conseil à vous donner dans mon deuxième point pour apprécier votre voix, ce serait de faire l'état des lieux de votre technique actuelle, enfin de votre voix actuellement, et surtout de vous mettre des objectifs dans la technique vocale. Si vous avez envie d'une voix puissante, d'une voix brillante, d'une voix qui a beaucoup d'aiguë, eh bien il faut que vous le définissiez et puis que vous travaillez votre technique dans cette direction-là. Alors un troisième point et non des moindres, c'est la patience. Donc je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde d'apprendre la patience et pourtant c'est une des clés du travail vocal. Il y a ce dicton célèbre qui dit « Tout vient à point à qui c'est attendre, tout vient à point à qui c'est être patient et persévérant dans le chant ». Donc voilà, il ne faut pas se décourager. Quand on commence le chant, évidemment, on peut être assez impressionné par le chant des possibles avec la voix et surtout de tout ce qu'il nous reste à apprendre avec sa voix. Donc ne vous découragez pas, surtout soyez persévérant, assidu et je peux vous garantir que le travail vocal va payer. Pas tout de suite, mais avec la répétition, l'installation des automatismes. Comme vous le savez, le chant, la technique vocale, c'est l'installation d'automatismes. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Donc un quatrième point, ce serait de prendre conscience du pouvoir de votre instrument voix. Ce n'est pas le même pouvoir qu'un pianiste, qu'un violoniste. L'instrument de la voix, c'est quelque chose d'assez particulier qui va toucher le public au plus profond de lui-même. La voix, c'est notre premier instrument. C'est l'instrument qu'on porte en nous, le son qu'on porte en nous. Il transmet tellement de choses au niveau émotionnel. Et en fait, le contact que va avoir le public avec le son va être beaucoup plus direct qu'un autre instrument. Il va le ressentir dans sa chair, si je puis dire. On peut vraiment provoquer des frissons très impressionnants avec la voix. Et ça, c'est un pouvoir assez incroyable. Et donc, si vous prenez conscience en vous du pouvoir de votre voix, de votre identité, de votre son à vous, sur votre public, ça va vous donner envie de partager votre musique, de partager votre voix avec votre public. Donc voilà, c'est tout un cheminement à faire personnel. Mais je vous recommande ça pour apprendre à apprécier votre voix, votre son et surtout l'impact qu'il peut avoir sur votre public. Et j'en viens à mon cinquième point, qui est pour moi un des plus importants. Et soyez vraiment à l'écoute. C'est d'avoir une voix unique. Soyez unique. Et ça, c'est vraiment une des clés dans votre parcours de chanteur. On ne cherche pas à avoir une voix parfaite. Le public n'attend pas forcément à être ému par des voix parfaites. Il veut quelque chose de personnel, d'unique. Et pour ça, il faut apprendre à apprécier toutes les caractéristiques de votre voix. Et je dis bien toutes, pas uniquement les qualités que vous supposez de votre voix. Je veux bien parler de toutes les caractéristiques. Donc même les choses qui peuvent vous paraître un peu dérangeantes dans votre voix, si vous les assumez, ce sera, attention, ce sera un atout et un atout de taille. Parce que ça donnera vraiment quelque chose d'unique à votre son. Et je pense notamment à plein de chanteurs qui ont fait carrière avec des voix qui étaient caractérisées comme imparfaites, en fait, quelque part. Elles avaient des aspérités. Si vous écoutez Garou, par exemple, qui a fait sa carrière avec une voix très, très particulière, vraiment unique, s'il n'avait pas eu cette voix-là, s'il n'avait pas eu ces petites imperfections, entre guillemets, de voix, ces petites aspérités, ce côté un peu roque dans la voix, eh bien, jamais il n'aurait peut-être fait carrière. Parce qu'il n'aurait peut-être pas apporté cette chose unique qu'il a en lui. Pareil pour Shakira, qui avait une voix qu'on a démontée au début de sa carrière. On lui disait qu'elle chantait comme une chèvre, parce qu'elle avait un vibrato très serré, qui était très particulier et vraiment propre à elle-même. Et donc, après, elle l'a revendiquée et ne s'est pas laissée abattre. Et finalement, elle fait une carrière extraordinaire. Pareil, pour parler de petits chanteurs, entre guillemets, si je parle de la calasse, elle était loin d'avoir une voix parfaite. La calasse avait une voix assez caverneuse, qui pouvait se briser. Mais elle n'était pas très homogène dans ses registres. Et dans le domaine classique, ça, c'est considéré comme un défaut majeur. Mais elle a tellement revendiqué, elle en a tellement fait une force. Elle en a fait une force tragique, d'ailleurs, dans sa voix, que ça a touché les gens qui l'écoutaient au plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait une fragilité dans sa voix. Il y avait quelque chose de très humain, finalement. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose de très très précieux, ce conseil que je vous donne. C'est d'aimer votre voix dans son intégralité. Et de l'assumer à 200%. Et surtout de savoir en vous, au plus profond de vous, que votre force principale, ce n'est pas d'être les meilleurs, mais d'être unique. Voilà Valérie, j'espère que ces pistes de réflexion vont vous être utiles dans votre recherche vocale. Et puis surtout dans le fait d'aimer votre voix et de la partager avec votre public. Voilà, sachez qu'il ne sert à rien d'envier la voix des autres, de vouloir avoir une autre voix. Ce qui est intéressant, ce qui intéresse le public et ce qui est le plus riche pour vous, c'est de chanter avec votre voix, avec ce qui est unique dans votre voix. Et voilà, savoir être dans l'acceptation de soi et s'aimer soi-même, finalement. Parce que aimer sa voix, c'est finalement aussi un petit peu s'aimer soi-même. Et surtout, mes chers rossignols, n'oubliez pas, on avance ensemble, on reste persévérant dans le travail vocal et on vise l'excellence par le plaisir, toujours. A bientôt sur mon blog l'entre-du-chanteur.com et pour une nouvelle vidéo de mon défi où je réponds à vos questions. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like sous cette vidéo si cela vous a plu et surtout à me commenter, à me faire part de vos réflexions concernant votre recherche vocale. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.